et bien salut tout le monde comment allez vous c'est ken alex et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit gameplay sur battlefield 3 alors déjà que vous avez pu le voir dans l'intro je vais essayer de passer sur la chaîne de la jeune communautaire de louis et un homme donc je les remercie énormément s'ils m'applaudent donc si je passe sur la chaîne bas déjà je me présente voilà je m'appelle alexandre j'ai dit ce qui est j'ai quasiment 17 ans excusez moi et je fais des vidéos tutoriels principalement sur windows sur linux et aussi des vidéos ça m'arrive parfois de faire les vidéos gameplay donc aujourd'hui c'est une vidéo très particulière puisque je vais lancer une série qui va être en fait qui va raconter les expériences que j'ai eu à travers ma vie pour les partager avec vous donc ça a déjà été fait ce concept je crois moi j'ai connu ça par toto face auto il s'appelle aujourd'hui fait s'auto mais s'appelait à l'époque soit toto 69100 et donc voilà c'est parti donc moi aujourd'hui je vais vous parler de ma première compétition judo puisque c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et je trouvais ça super sympa super marrant pour le partager avec vous donc voilà donc c'est parti donc en fait tout a commencé quand j'avais j'ai commencé le judo donc le judo est un art martial japonais dont le but est de faire tomber l'adversaire en utilisant en l'utilisant sa force et son équilibre pour le faire tomber donc le savent le judo apprend équilibre contrôle de soi maîtrise de l'adversaire et souplesse et voilà donc bref après ce petit topo un peu comme sur Wikipédia bah je vais vous dire tout de suite donc j'ai commencé le judo j'avais cinq ans donc moi j'ai je vais pas vous mentir je suis en région parisienne donc j'ai j'ai commencé avec la cibb donc c'est un club assez répandu en île-de-france et en france même puisqu'on est on était troisième classé par au judo donc c'est le site sur l'actualité du judo française on était classé troisième et maintenant les passés 5e malheureusement de france bien sûr et donc donc voilà donc je m'entraînais normalement loisirs en fait parce que je m'entends je sais pas si ça m'avait jamais venu à l'idée de faire des compétitions je sais que c'est même pas que ça existait et le prof en fait il trouvait que j'étais assez bon et un jour l'année d'inscription c'est à dire en septembre j'étais avec mon père et puis le prof tout d'un coup au lieu de signer au moment on donne le dossier et puis il dit alexandre je vais pas tenter de l'école du judo alors en fait il s'est avéré que l'école du judo les gars c'était les entraînements faire les entraînements pour les compétitions ils sont engagés à faire des compétitions pendant toute l'année et donc moi je sais pas et tout ce que c'était j'ai demandé à mon père il m'a dit je ne savais pas quoi répondre j'étais tout petit vous savez que vous êtes tout innocent vous savez pas quoi faire vous regardez vos parents avec un air un peu perdu et ben mon père il m'a dit ouais fais-le c'est bien donc j'ai fait ok donc je l'ai fait et en fait je vais pas vous mentir j'en ai chié j'en ai traîné j'en ai chié un truc de malade puisque en fait les entraînements c'était j'en souviens encore deux fois par semaine pendant deux heures le mardi et le jeudi ça m'a marqué donc les autres en fait ils avaient déjà commencé un an avant moi donc ils étaient complètement prêt enfin complètement prêt c'est à dire que eux après mon traitement ils n'avaient pas plein de courbatures genre quand vous avez les pompes et des dips moi j'en chié les gars ça faisait trop mal et tout j'en pouvais plus et en fait et ben en fait ça m'a vraiment permis de me développer et comment dire de progresser je suis venu beaucoup plus fort évidemment donc à chaque entraînement je devenais de plus en plus fort et puis et puis un jour et en octobre donc la première compétition c'était en octobre et un jour les profs nous ont dit bon les gars première compétition de l'année en octobre donc ça va être dans l'oise ils nous ont donné les détails et tout et donc c'est là que j'ai commencé à me dire bon ben voilà première compétition je suis inscrit pour ça donc on va voir ce que c'est en fait je stressais beaucoup mais en même temps je ne savais pas trop pas trop ce que c'était donc je stressais mais ça allait et donc donc voilà le jour je rigole puisque je vais ce qui va vous faire rire donc en fait ça s'est déroulé dans l'oise en 1995 comme je l'ai dit donc le jour j on arrive en voiture sur le lieu et en fait c'est assez marrant puisque quand vous rentrez dans dans le hall en fait là où il ya les tatamis et tout ça et ben l'ambiance est tellement comment dire tellement spéciale tellement dure en même temps et tellement il ya tellement un air de défi qui plane dans l'air ce qu'en fait quand vous rentrez dans la salle les gens les gens vous regardent si vous regarde vous vous regardez un arme au coeur de vous regarde pas de travers mais enfin tout le monde se juge un peu même les parents entre eux et donc j'avais devant cette époque là donc bon moi je m'en foutais un peu j'étais avec mon club on était quand même on avait quand même conscience que c'était un portail qu'on peut être là il n'y avait pas c'était plus la rigolade c'était important on était quand même assez comme dire assez impliqué on était quand même assez concentré et et donc voilà donc on se change c'est là alors c'est là le sentiment que je le sentiment je pense que j'ai le plus aimé dans ma vie c'est quand vous quand je quand vous font putain j'arrive plus à peur d'y désolé quand vous mettez votre équipe enfin quand je mettais mon kimono vous arrivez sur le tatami et que là vous attendiez les autres dire oh putain c'est la cbb on est dans la merde les gars on a perdu je vous jure que c'était vrai les parents même les parents je vous donne ma parole c'est vrai ils disaient ça et même certains judokas ils nous regardaient ils avaient trop peur ils disaient oh putain c'est la merde donc c'est vrai que on a fait pas mal de résultats on fait pas mal de résultats donc bon bref ça c'est une parenthèse mais ça m'a vraiment fait rire et donc tout le monde nous regardait en fait on était beaucoup désisté puisqu'on on gagnait tout le temps on était beaucoup de résultats donc tout le monde détestait en général et je sais pas apparemment les autres pensées qu'on comment dire qu'on les méprisait ce qui est totalement faux et je pense que c'était plutôt dû à une jalousie parce qu'il faisait beaucoup moins de résultats que nous bref et donc le jour de la compétition enfin l'heure la minute même de la compétition arrive donc on a fait un échauffement donc encadré par là par les gens de la compétition impliqués dedans puisqu'on était trop petit pour s'échauffer tout seul donc on s'échauffe on s'échauffe voilà on fait des outils commis donc pour ce qu'une espèce d'outils commis c'est des répétitions techniques pour faire chuter l'adversaire avec des gens de notre club on s'entraîne on s'échauffe voilà pas de problème et puis en fait pour ceux qui font du judo qui ont déjà fait les compétences je sais pas vous avez remarqué mais à chaque fois que le mec vous appelle donc il y a une personne directeur général de la compétition fait l'appel pour vous pour vous appeler et à vous dire à quel tapis qui a plusieurs tapis qui regroupent les catégories de poids donc à chaque fois que le mec parle dans ce micro on comprend strictement que dalle et donc en général tout le monde parle et tout le monde ferme sa gueule à ce moment là littéralement pour pour écouter tellement le micro est merdique en général et en général il y a toujours des mecs qui arrivent en retard ou qui manquent à l'appel puisque le micro est tellement merdique on sait jamais en fait si on est appelé ou pas donc voilà donc ça c'est assez marrant en général parce que c'est vrai qu'à chaque compétition le micro est toujours merdique donc bon bref ça c'était la petite parenthèse on vous appelle on dit par exemple monsieur je sais pas monsieur machin appelé au tapis numéro 4 donc voilà donc ensuite on se met tous en ligne on fait le salut et puis et puis là les combats on appelle les gens mettre la ceinture rouge donc la ceinture rouge c'est pour bon ça c'est pas un petit détail mais pour ceux qui veulent savoir un peu de culture générale non je dis comme bref en gros la ceinture rouge c'est le premier appelé il met la ceinture rouge il a toujours positionné à droite de l'arbitre dans un combat judo donc voilà donc on est là le combat commence les gars et c'était moi et je m'en souviens j'ai stressé de malade en fait c'est à ce moment là je le stress était à son paroxysme j'en pouvais plus et en fait j'étais soulagé après mon premier combat puisque j'ai vu que j'avais gagné je me suis toujours demandé si j'allais foirer essayer de faire de la merde ou non et finalement bah ça s'est très bien passé puisque je l'ai gagné et même que j'ai gagné mes trois ou quatre combats j'ai perdu en demi-finale donc j'ai fini troisième et j'étais tellement heureux j'avais ma petite médaille et tout j'ai encore là et et donc voilà donc là le judo je pense que j'adore ça et je pense que je pense que j'avais je pense que j'avais envie de le partager avec vous et peut-être que je veux un jour je sais pas je vous montrais des petits tué au moins en train de faire du judo quand j'étais petit ou en train de faire des compétences mon père a des vidéos et donc voilà donc c'était ma première compétition du judo j'espère que ça vous a plu aujourd'hui j'ai oublié le précédent je suis quasiment en ceinture noire c'est assez classe à dire en fait je suis pressé d'avoir ma soeur noire pour pouvoir vraiment me la péter non je rigole non mais c'est vrai que c'est pas bon voilà et et puis voilà donc j'étais vraiment super content après ma compétition venu chez moi avec ma petite médaille et tout je l'ai montré à ma mère ma mère qui m'a couvert de bisous et tout comme ça ça me manque ça quand j'étais petit mais bon bref voilà et donc et donc bah voilà les amis j'espère que ça vous a plu et puis mettez un commentaire racontez moi vous votre première compétition de votre sport puisque ça m'intéresse beaucoup j'aimerais savoir à quoi ça ressemble les compétitions dans différents sports donc moi en tout cas au judo je vous le dis c'est assez particulier en général c'est comment dire c'est pas gênant mais c'est il y a beaucoup c'est souvent un air de défis qui reste dans l'air et quand même qu'en quittant il ya toujours un air de défi et mais c'est ça qui fait qui fait le judo et qui est un sport vraiment incroyable que j'adore donc voilà les amis donc j'espère qu'encore une fois que ce petit cette petite expérience de kennex de kennex vous aura plu je vais appeler ce concept comme ça et puis et puis donc je vous invite à la sien elle pardon à lâcher un pouce bleu à commenter comme je voulais demander à partager ça m'aiderait énormément s'il vous plaît et puis à mettre un favori si vraiment vous avez certifié cette petite vidéo voilà voilà dégoûté moi moi je vous dis salut et puis à la prochaine pour les abonnés ciao tout le monde